— Bonjour et bienvenue sur le podcast anonyme avec l'OSR seconde partie. — Tout à fait. — Salut, Franck. — Bah écoute, Laurent, j'ai le plaisir de te revoir. — Moi aussi. — C'est marrant. Tu crois que c'est le même chemise ? — C'est le même chemise que sur la précédente vidéo. — C'est fou. — Mais bon, c'est... — Oui. Donc on va un peu étonner tout le monde, parce que c'est pas forcément nos habitudes, même si on a déjà fait un petit truc sur les jeux gratuits français. On va donc parler encore une fois aujourd'hui de jeux 100% français. — Exactement. — Dans l'OSR. — Ou qui sont des traductions, en tout cas. — Voilà. En tout cas, l'OSR en France. — L'OSR en France. — Pour ceux qui ne parlent pas la langue d'Eminem et qui veulent... — C'est ça. — Et qui aimeraient pouvoir... — Jouer à Donjoe Dragon. — Jouer à Donjoe Dragon sans se prendre la tête. — Exactement. Donc regardez la précédente vidéo où on explique un peu ce qu'est l'OSR. Et on l'a fait... On fait... Plutôt que faire un panorama de tous les jeux OSR, ça serait... Là, ça serait un peu aussi pour nous. On fait, voilà, cette spéciale OSR à la française. Tout simplement parce qu'on s'est dit que l'OSR, c'est une bonne base, en fait... C'est un bon démarrage, en fait, pour découvrir le jeu de rôle. Et souvent, les nouveaux MJ, soit ils ne parlent pas toujours anglais, soit, en fait, leurs joueurs... Enfin, les joueurs qui veulent initier ne parlent pas toujours anglais. Donc on s'est dit... — C'est pour faire la civile. — Jetez-vous sur de l'OSR, mais à la française. Alors, on va commencer par le premier. En fait, on en a parlé déjà précédemment, mais soit... — Et le wizardry. — La White Box. L'OSR le plus simple, mais en même temps le plus équilibré et qui marche du tonnerre. Eh bien, sachez qu'il existe une traduction qui a été faite par notre grand ami, parce qu'on est assez admirateurs de lui, Kobayashi. — Oui, tout à fait. — L'auteur de Tronchons et Tracon. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. — Les éditions de l'ours. — Les éditions de l'ours. — Qui propose en téléchargement, a priori, une version de travail gratuite. Donc PDF. — Texte seulement. Ça, c'est une autre chose qui se fait quand même beaucoup dans l'OSR. — Exactement. — On a les PDF mis à disposition. Et puis, après, le print-on-demande. On va sur lulu.com et on se fait sa version en dur, si c'est nécessaire. — Exactement. Et en tout cas, jetez-vous vraiment là-dessus pour découvrir au moins... Moi, je trouve que pour découvrir un peu les bases de l'OSR, c'est vraiment bien. — Oui, c'est bien. — D'autant que je crois qu'il reprend aussi... Il vous remet, en fait, certains chapitres de Matt Finch, qui a donc écrit sur ce qu'est l'OSR. — Oui, oui. — Ils sont directement dans cette version. — C'est vraiment intéressant. — Et puis, il a des petits... On connaît bien Kobayashi. Il sort des fiches de personnages, des feuilles de personnages faites maison. Je crois qu'il y a aussi des petites cartes, les sorts sous forme de petites cartes. Du coup, ça devient un petit jeu OSR, mais avec ses petits trucs modernes, quoi. C'est vraiment top, quoi. Il a traduit aussi... Sachez qu'il... Alors, Soir des No Wizardry, c'est génial, parce que dans le commerce, il y a plein de variantes qui existent. Et il y a une variante, en fait, pour jouer... Alors, c'est absolument pas le Deuxième Dragon. C'est pour jouer des militaires pendant la Seconde Guerre mondiale, carrément pendant le débarquement. Donc, il y a une version que Kobayashi vient de traduire. Soir des No Wizardry... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, c'est pour jouer à la Seconde Guerre mondiale. Jetez un coup d'œil, si ça vous plaît. Il y a un Américain, un Crawford, qui a sorti des tonnes de jeux OSR sur des tonnes d'univers différents. C'est complètement drôle. Lui aussi, il m'a l'air qu'on fasse une vidéo, lui, tout seul. Mais oui, à la base, on peut faire vraiment plein de choses avec. On peut faire ce qu'on veut. Même de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qui est bien, c'est que tout ça, vous allez voir, en fait, tous les jeux dont on va parler, c'est souvent de la micro-édition, ou c'est du print-on-demand, c'est du PDF. Mais sachez qu'il y a quand même deux éditeurs, qui sont Black Box Edition et les deux singes, qui ont chacun, de leur côté, traduit de jeux OSR. Donc, Black Box Edition a traduit... Lamentations of the Flame Princess. Voilà. Je ne sais pas si les livres sont disponibles encore en dur actuellement. Moi, je sais qu'ils sont en PDF français, ils existent en dur, je ne sais pas encore. C'est suite à un financement participatif. Exactement. À mon avis, les livres devraient suivre un moment ou un autre, mais en tout cas, c'est au moins disponible en PDF. Moi, je sais que je l'avais acheté à l'époque quand c'est sorti. On ne l'achète pas vraiment pour le système de jeu. Non. Voilà, le système est assez basique. Par contre, il m'a un prisme un peu d'horreur angoissante, quelque chose un petit peu tout lien, mais même être fan fantastique. Trash même, parfois. Trash, parfois. Alors, surtout dans la suite de la gamme, c'est devenu de plus en plus trash, à la limite de la caricature. Mais donc, c'est un auteur finlandais qui nous a sorti ça. Et le jeu vaut vraiment pour la lecture sur comment plaquer une ambiance sur un système de jeu qui, à la base, est hyper basique. C'est tout à fait ça. Et c'est dans la description des sorts, des monstres. Enfin, ça se suinte d'ambiance. C'est ça. Et c'est encore un autre exemple de... Ben voilà, le système ne se met pas du tout en chemin de l'ambiance et du jeu. Et on peut vraiment faire ce qu'on veut à partir d'une base toute bête, quoi. Exactement. Et du coup, en fait, il y a beaucoup d'univers ou de micro-univers assez étonnants. On en a parlé une fois, c'était Red Pleasant Valley, c'est ça ? Pleasant Land. Pleasant Land, pardon. Voilà. Qui était cette espèce de Alice au Pays des Merveilles, un peu... Qui rencontre les proches empires. Ouais, enfin, c'est un peu étonnant. Et en fait, tous ces petits univers sont estampillés Lamentations of the Flame Princess. Voilà. Donc, il faut jouer avec ce jeu pour, généralement, pour avoir ces univers. Mais très honnêtement, Wizardry White Box marcherait très, très bien. Oui, oui. N'importe quel autre jeu pourrait marcher, quoi. Voilà. Et donc, l'autre éditeur, les Douceinges, ils ont sorti une traduction de Into the Odd. Alors, nous ne l'avons pas lu. On ne connaît pas. Pour le faire, on est. On sait que JB avait une très haute opinion d'Into the Odd VO. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les Douceinges ont fait une édition augmentée suite à un financement participatif. Il y a des univers en plus. Il y a plein de choses. Il y a plein de matériel. Je ne sais pas si ce qu'ils ont rajouté bien ou pas. On ne l'a pas lu. C'est pas encore, mais c'est une bonne initiative. Mais on sait en tout cas que c'est une bonne initiative et que la base était, d'après notre cher confrère, plutôt intéressante. Voilà. Ensuite, si vous cherchez, vous allez trouver le site du Scriptarium. Eux, ils font plein de petits jeux, des petits suppléments, des petits trucs. Donc, c'est pareil, c'est de la micro-édition. Vous allez trouver, si je ne me trompe pas, gratuitement le jeu en PDF. Et donc, si vous voulez en dur, il faut passer en fait par leur boutique Lulu. C'est Portes, Monstres et Trésors. Et en fait, c'est la traduction d'un jeu qui s'appelle Labyrinth Lord, qui lui-même est une sorte de clone de la version basique, si je ne me trompe pas. De Basile D. Voilà. Donc, ça vaut le coup. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon début, en tout cas, de jeter un petit peu là-dessus. Labyrinth Lord est l'un des tout premiers avec Osric à être... À s'être jeté. À être paru, c'est... Voilà. On est vraiment sur des... Sur des ancêtres de l'OSR. Des ancêtres. Ensuite, vous avez, en fait... Alors, il s'est snorri, en fait, sur les forums, sur Internet. Nicolas Dessau. Nicolas Dessau, qui, en fait, a fait un jeu... Alors, si je ne m'abuse pas, lui, il s'appelle Aventure Fantastique. Oui. Et il faut savoir que lui, il adore, en fait, tout ce qui est le Donjon et le Dragon Basique et la première édition. Je crois que c'est un peu un mélange de tout ça, mais refait un petit peu à sa sauce. Mais ça vaut aussi, surtout, pour son univers qui est assez intéressant, qui s'appelle le... Le Dodecaèdre. C'est dur à prononcer. Donc, c'est un monde qui, en fait, comme son nom l'indique, en fait, c'est un dé à douze faces. Voilà. Le meilleur dé au monde. Le meilleur dé au monde, pour nous, forcément. Et chaque face, en fait, c'est... C'est un pays, univers, une zone, un royaume... Une zone, un royaume différent. C'est très ancré, je crois, Renaissance, etc. Enfin, il y a toujours des nains, des elfes, c'est toujours de la magie, mais lui, il est plus dans ce côté un peu renaissance. Un peu la limite de Warhammer, en fait, quelque part. Il y a ce petit truc, mais... Mais en même temps, très teinté d'histoire européenne. Enfin, c'est un mélange assez étonnant. C'est super bien écrit. J'ai lu un ou deux de ses univers. Alors, je n'ai pas lu le système de jeu Aventure Fantastique. Parce que j'ai une pile d'OSR, déjà, énorme. Mais je sais que ce qu'il écrit est vraiment hyper intéressant à jouer. Et vaut vraiment le coup. Ouais, c'est chouette. Puis il y a des petits scénarios, il y a tout ce qu'il faut. Mais il faut savoir que notre ami Snorri, aussi, a sorti un truc qui a été assez étonnant, parce que ça s'appelait Searcher of the Unknown. Et c'est une sorte de Dungeons & Dragons basique, mais qui tenait sur une seule page. En une page. Voilà. C'est un OSR en une page. Et si vous cherchez, il va y avoir des dizaines, si c'est pas des centaines de hacks sur Internet pour faire tout et n'importe quoi en une à deux pages, quand c'est très très compliqué. Ou en 200 pages, mais ça, on en parle juste derrière. Et voilà, c'est tout le monde de l'OSR a adoré ce qu'il a fait. Et il y a même, pour moi, c'est aussi une sorte d'inspiration, je pense, il y a en format Apocalypse World, il y a un Dungeon World en une page qui s'appelle World of Dungeons. Et ça, c'est de l'OSR Minimais. Ça fait peut-être deux pages. Mais voilà, vous avez un Apocalypse World pour faire du D&D en une page ou deux. Ah, c'est plutôt bien, ça. Mais en fait, pourquoi on évoque Searcher of the Unknown ? C'est qu'en fait, effectivement, comme tu dis, il a influencé beaucoup de gens. Et ça va nous permettre de faire une transition, c'est que, enfin, de continuer sur deux jeux, deux auteurs. C'est qu'en fait, deux auteurs se sont inspirés de Searcher of the Unknown pour faire leurs propres jeux. Alors vous avez le premier, il s'appelle Le Grumpf. Il est très connu, en fait, sur le web, et puis avec tous ses jeux, parce que c'est un auteur très prolifique. Il a écrit plein de jeux, mais surtout, en ce moment, il est à fond dans l'OSR et il sort énormément de jeux dans un petit format assez court. C'est la collection Shibi. Il faut savoir qu'il a créé ses propres jeux et il y en a certains qui l'a traduit. Il l'a traduit. Par exemple, White Lies, qui est un jeu d'espionnage basé sur la White Box. C'est l'histoire des noisarderies à la sauge James Bond, en fait. C'est ça. Voilà, encore une fois, pour dire qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. On peut tout faire avec. Et lui-même, il a étendu le jeu de base de traduction. Il a rajouté plein de tables de génération. Il a fait un super travail dessus. Parler, en fait, de tout ce qu'a fait Le Grumpf, il nous faudrait plusieurs vidéos. Donc, on évoque ça. Mais on en a retenu un qu'on aime beaucoup, en fait. Il s'appelle La Lune et les Douze Lotus. Voilà. Et donc, il est parti du système de base en une page. Alors, je rigole en disant qu'il en a fait un truc de 100 pages. Il a fait un... Vous savez qu'on aime le Sword and Sorcery. Ouais, ouais. Il a fait un univers de Sword and Sorcery qui est complet, qui est énorme, qui est super bien écrit. C'est... Il s'intègre bien avec le système. Ouais. C'est vraiment super. Alors, sur son système, parce qu'il rajoute des petits trucs, moi, je le trouve un peu alambiqué. Il y a une logique, j'ai un peu du mal à trouver. Mais j'avoue que le reste du bouquin, que ce soit les peuples qui sont parfois clichés, parfois qui sont de bonnes inventions, plus, en fait, tout le contenu. Il faut savoir qu'en plus, Le Grumpf a cet avantage, c'est qu'il illustre lui-même ses bouquins. Ouais. Et en fait, ce qui est superbe là-dedans, c'est que vous avez l'impression de vous retrouver avec ces bouquins de l'éditeur Osprey qui étaient, en fait, sur les armées ou les guerriers ou les soldats, de différents pays à différentes époques, tous les relis se sont généralement jetés sur les Osprey, sur l'Antiquité et le Moyen-Âge. Qui se sont des passagers pour faire des exposés à l'école. Exactement, c'est tout à fait ça. Et en fait, au milieu, vous aviez toujours un petit encart, en fait, tout en couleurs, où on voyait, en fait, les différents peuples, les armes, les endroits où il vivait, ce genre de choses. Ça nous faisait toujours rêver. Et c'est exactement ce qu'a fait le Grumpf, en fait. Il y a un côté naturaliste dans son bouquin. Mais complètement. Et j'avoue, c'est assez exemplaire. Moi, j'ai dévoré le truc. Et puis, en fait, c'est comme d'hab. C'est tellement bon qu'à chaque peuple, on se dit, oh, j'ai envie de jouer ça. Non, j'ai envie de jouer ça. Enfin, bref. C'est, voilà. Enfin, il a vraiment, là, il a vraiment réussi son coup. Et puis, il faut savoir que son jeu a un petit côté un peu feuilleton. C'est-à-dire que le but, c'est de faire des parties courtes. C'est l'équivalent des nouvelles de Conan. C'est, voilà, c'est... On commence immédiatres. Il y a certains qui vont sûrement mourir. Mais au moins, on aura un peu joué là-dedans. Vous savez tout bien qu'on pense de Barbarian of Lemuria. Oui, c'est son pendant OSR. Voilà. C'est vraiment... On a de la chance, en ce moment, on a vraiment deux jeux, Sword and Sorcery, voilà, françaises. Pour jeter vous dessus. Pour motoriser à CAD. Notre univers, à nous. C'est bien, c'est bien ça. Puisqu'on a voté à l'autopromotion. Bah oui. Enchaînons, parce que pour Searcher of the Unknown, il y en a un autre qui s'en est inspiré. C'est notre ami JB, qui était avec nous au podcast au début et qui maintenant n'est pas parti en claquant la porte, je vous rassure. C'est juste qu'il s'occupe de son jeu, dont on va brièvement vous parler. Alors, il ne voulait pas qu'on en parle vraiment, parce qu'il avait l'impression que c'était une pub déguisée, mais c'en est pas une. Non. Voilà. Donc, son jeu s'appelle Coureur d'orage. Ça fait une soixantaine de pages. Ouais. On le trouve en PDF. Module de campagne inclus. Module de campagne inclus. Vous le trouvez en PDF payant et vous pouvez le faire imprimer aussi. Alors, il faut savoir, l'auteur, notre JB International, c'est quelqu'un qui, dès qu'il a un système en main, il va le décortiquer. Donc, il va essayer de voir les failles, ce genre de choses. Et en fait, voilà ce qu'il a voulu faire. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il aime un petit peu toutes les éditions de Donjure et Dragon, mais ça n'a jamais été... Il prenait des trucs à droite à gauche. Ça n'a jamais été... Il n'a jamais vraiment foncièrement trouvé une édition qui lui plaisait. Il fallait qu'il la réécrive, etc. Et là, il a voulu faire pour lui la quintessence, en fait, de son Donjon et Dragon, avec son petit côté et le truc qu'il aime. C'est-à-dire, en fait, il aime que ça n'aille pas au-delà du sixième niveau. Il aime la low fantasy. Il aime qu'on joue des mercenaires. Il aime que la magie soit... Elle peut être forte, mais en même temps, bon, on se prend des retours de bâton et puis elle est assez rare. Enfin, ce genre de choses. Et ce qu'il n'aime pas, c'est les soustractions. Donc, il n'aime pas les soustractions. Il n'y a que des éditions dans son jeu. Et puis, sauf quand on perd des points de vie, mais ça, c'est le problème des joueurs uniquement. C'est ça. Et puis, voilà, une mécanique toute simple avec un dé plus bonus... Il faut toujours faire haut. Il faut toujours faire plus que 16 pour les jets classiques. Après, il y a la défense des adversaires. Mais voilà, c'est très simple. Globalement, il y a trois caractéristiques, on va dire. Très simplement, on a trois très au départ. Il aime qu'il y ait très peu de choses écrites sur la fiche de personnages. On en revient à ce qu'on vous disait dans la version précédente. Ce qui va différencier, c'est comment on va jouer et l'interprétation du personnage et comment on intègre. Et moi, on a fait partie des playtesters. On y a joué. C'était absolument génial. Ça fait partie de ces choses de l'OSR. On pourrait rajouter qu'on n'a pas dit en version précédente. C'est que moins on a sur la fiche de personnages, plus on est libre de faire ce qu'on a vraiment éversé. Ah ouais, mais je n'ai que 12 là. Ben non, je ne le ferai pas alors. Et voilà, l'OSR nous libère de ce qu'on a en train de matérialistes. Mais complètement. Et Coureur d'orage a ce petit truc. Et en plus, moi, j'aime beaucoup son écriture de scénario. Vous lirez le module qui est dans le jeu de base, qui est une écriture, en fait. C'est une sorte de mini sandbox, en fait, parce que tout est fait avec des hexagones. Et en fait, c'est marrant parce que c'est comme d'hab. On arrive à un endroit, il y a une enquête, et vous allez percevoir que l'hexagone du milieu, c'est en fait là où il s'est passé un événement. Et tous les autres hexagones qui sont autour, en fait, c'est là où vous allez chercher des pistes. Mais vous pouvez commencer par n'importe lequel. En fait, tout va vraiment bien s'enchaîner. Et j'avoue que son module, la manière dont il a écrit, c'est très intelligent et c'est vraiment bien fait. Voilà un petit peu, je pense, pour le panorama de l'OSR français. Alors, il y a sûrement d'autres jeux qui sont un peu plus obscurs, qu'on n'est pas, on s'excuse auprès des auteurs français. Mais n'hésitez pas aussi à vous manifester et nous dire « Moi aussi, j'ai mon petit jeu, j'ai ceci, cela. » Peut-être que nous, on le lira, on en fera peut-être un petit descriptif pour une seconde partie, un de ces cadres de l'OSR français. On pourra publier des liens sur notre page Facebook pour ajouter des... Mais en tout cas, ça nous semblait intéressant de faire un petit panorama de ce qu'on peut trouver en France dans l'OSR. Et on a quand même des bons auteurs, il faut avouer. On peut être vieille école en France. Exactement ! Ben voilà, la suite, en fait, des vidéos, ça va être très simple, c'est que Franck et moi, nous allons vous donner chacun nos tops, en fait, de l'OSR. Les jeux qu'on préfère dans l'OSR, chacun. Et vous allez voir qu'en fait, ils dénotent pas mal par rapport aux autres jeux, mais par rapport parfois aussi à l'esprit OSR. Oui, et puis, comme là, on vient de vous citer un petit peu tous les jeux français qu'on aime bien, qu'on connaît autres. Tant pis pour les gens, mais il n'y en aura pas dans les deux vidéos suivantes. Oui, sur les vidéos suivantes, ils ne sont qu'en anglais. Mais bon, c'est comme ça. Sur ce, bonne lecture et bon jeu. Salut à tous !